Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo avec El Buzito de la Muerte. J'adore tourner avec lui, à chaque fois c'est bonne ambiance, c'est bon délire, voili voilou. Vous l'avez vu au titre, juste prix, on va devoir deviner du coup des prix des objets qu'on a au quotidien avec certains pièges. Celui qui est le plus proche, il y a un point et à la fin ça fait le classement général. J'espère que vous avez bien aimé, vous pouvez jouer avec nous aussi les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous étiez meilleurs que nous. Les amis, les petits pouçons et les abonnements des commentaires, c'est parti ! C'est Vertigo qui nous a préparé un petit truc. Du coup, j'explique au chat, genre je vais te donner un exemple, une brosse à chiottes. On va devoir deviner, toi ou moi, le prix de la brosse à chiottes. Celui qui se rapproche le plus proche du prix, il gagne un point, c'est tout. Il n'y a pas de gage, rien du tout, c'est juste histoire de passer un bon moment. Je ne sais pas, il m'a mis combien d'objets, il nous a mis 20 objets. Oh, full time, je sais. Tu vois un petit peu ? 29,99. Ok, donc full time, combien ? 29,99. C'est cher quand même, non ? Ouais, mais c'est ça, on l'avait vu avec Michou, non ? Je ne sais pas, moi j'aurais peut-être dit 19,99 plus, non ? Non, non, 29. Ah ouais ? On avait trouvé ça limite cher quand on en avait parlé. Ah, l'enfoiré ! Moi j'aurais dit 19,99, toi 29,99. Le chat ? Oui, c'est sûr que j'ai raison. Je mets la réponse tout de suite. Ah ! 34,99 ! Ah, je dis ça, je vends des boxes régalos à 40 euros. Ah ouais, je vends des t-shirts à 34 euros. Putain, 34,99 ! Putain, j'avoue que... Ouais, après, il a monté carrément une... Enfin, les frères, ils ont carrément monté une société, etc., ce qui implique beaucoup de... Non mais en fait, je vais expliquer rapidement, mais c'est surtout que c'est, je crois... Dites-moi si j'ai des conneries, mais je crois que c'est fabriqué en France. En fait, quand tu fabriques en France, l'image est meilleure, mais par contre, le prix forcément aussi est un peu moins bon. Enfin, dans le sens... Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme au final, mec, c'est comme les régalos, hein, c'est des produits gros, des petits producteurs, etc., tout ça. Exactement. Donc, ce qui fait que ça... Quand tu dois prendre des... 34,99, t'étais le plus proche, tu gagnais un zéro, bien joué. Un zéro, évidemment. Produit suivant, petit bousy ? Produit suivant, sans souci. Oh, tiens ! Attends, dis pas, dis pas, dis pas, dis pas, dis pas. Hé, je suis pas au courant de CM1, dis pas. Ok. Bah, moi, du coup, je sais. Celui-là, franchement, il doit être au moins 60 balles. Ok. Je dirais 60 euros. 60 euros, je trouverais ça legit. Au-dessus... Je vais t'avouer un truc. C'est l'item le plus vendu de tout mon site, devant les t-shirts, devant n'importe quoi. Ah ouais ? Et on en a déjà plus. À part en XS, forcément, XS, c'est vraiment... J'ai pas de mytho. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé la police d'écriture vraiment old school. Tu me l'as déjà dit. En mode Rivaldi. Ouais, dans le sens où ça a fait un peu Rivaldi à l'époque. Ouais, voilà, ça fait Rivaldi. Mais là, bah, du coup, ça fait un peu dans... Mais maintenant que je la vois, même les t-shirts et tout, quand je les vois, bah, tu sais, genre, en gros, ils ont un visuel quand même assez particulier. Ce qui fait qu'en fait, j'aime bien. Sans être suceur. Et bah, du coup... Non, mais ça me fait plaisir. Mais du coup, c'est 64. 64 ? Mais t'étais pas loin, parce que t'as dit c'est au moins 60 euros. Attends, Satan Vertigo, il s'est trompé. Ah, 64 euros. Bien joué. Bon, c'est 3-4 encore une fois. Non, mais là, favoritisme, quand même. Est-ce qu'il y aura une Régalouze ? On verra. Bah, j'espère pour lui. De toute façon, tout le monde connaît le prix. Allez. Ah bah, tiens ! Tiens, non, mais gros. Le pack premium 6 mois. En fait, on est en train de faire de la promotion des trucs des croutons. Mais attends, mais c'est... Ah oui, c'est pack 6 mois. Par contre, c'est un peu trop... Pack premium. Premium. Ah oui, d'accord. Bien joué, bien joué Vertigo. Ok. Complètement bouteillé. Euh, 6 mois. Attends, mais 6 mois même. Une box Régalouze, c'est 40 balles. Donc, si je paie 4 x 6, 24, 240 euros. Sauf que comme t'es 6 mois, logiquement, t'as une réduction. Logiquement. Bah, tu prends beaucoup. Ou peut-être que tu payes pas les frais de port. Donc, je dirais 190. Pfff, toi, t'es gros. Ça fait vraiment une vraie promo, hein. Ah oui, merde, 220. Moi, je dirais 230. Ah oui, donc tu gagnes 10 euros. Je suis pas... Je suis pas... Je t'avoue, je sais pas, en fait. Mais ouais, je dirais 230. 228. Oh, 228. Je pense, en fait, en gros, on a baissé un petit peu. Et en plus, il y a pas les frais de port, il me semble. Et les frais de port, il faut savoir qu'une box Régalouze, une seule box envoyée, ça nous coûte 8 euros. Ok. Voilà. Donc là, tu gagnes les frais de port et tu gagnes un petit peu de son en plus. C'est ça. Donc là, ceux qui veulent payer moins cher, autant prendre direct 6 mois. C'est ça. Effectivement. Voilà. Allez, Yann, hésitez pas. C'est parti. Je pense qu'on va aller... Ouais, c'est ça. C'est en description, les amis Régalouze. Je pense que là, ça y est. On a fait le tour de nos objets. Suivant. Oui. Oh ! Oh ! 13 500 V-Bucks, c'est quoi ? 100 euros, t'as combien ? 99,99. Les 100 euros, t'avais combien ? Je crois que t'avais 14 000. C'est 99,99. Donc 14 000 et là, ils ont mis 500 de V-Bucks offerts. 79,99, ils avaient baissé. Il y a un moment, ils ont baissé comme ça. Tu te collectes du jour au lendemain, ils ont baissé tous les prix. Maintenant, c'est plus 100 euros. C'est 80. Moi, je dis 60, 99. Et toi, tu dis 99. Moi, je vais dire ce que j'ai dit, 99. Parce que à l'époque, c'était comme ça. Mais t'as peut-être raison. Ah, 79,99 ! Attends, mais je vais rejouer à Fortnite, du coup. C'est un peu plus rentable. Les prix ont baissé. Mais du coup, pour le code créateur, nous aussi, ça a baissé un petit peu. Les gars, est-ce que vous vous souvenez du Bousy qui a acheté tous les skins ? Bien sûr, tout le monde s'en rappelle. Mec, t'étais un malade. Avec l'Etoile Noire, on avait le meilleur. Imagine si là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si t'avais encore la manie d'acheter tous les skins. Y'en a pour moins de 50 000 euros, là. J'aurais pu hétéron. Voilà, je pense qu'il y en avait... Déjà, à l'époque, j'ai dû mettre... Tu sais, à l'époque, j'achetais les PS4. Mais oui, t'avais acheté un téléphone. J'achetais les Galaxy. Oui, t'avais acheté un téléphone. J'achetais les Samsung Galaxy. J'achetais tout, j'achetais tout, j'achetais tout. Après, forcément, les vidéos faisaient beaucoup de vues, donc ça me remboursait directement. Mais là, vu que ça fait moins de vues, ça m'aurait pas remboursé. Pour ça qu'il a arrêté. D'ailleurs, n'hésitez pas à un code créateur valouse, les gars. Suivant ! Oh ! Maillot domicile pro AD. Alors, pro AD, je sais. AD, je sais pas ce que ça veut dire. Le problème... Le problème... AD, peut-être, attaquant droit, genre. Non, mais le problème valouse, c'est que nous, bah, on est connus et du coup, on a tout offert. Du coup, on se rend pas compte. Alors, moi, ok, on a tout offert, mais je vais te dire, sur tous mes maillots de foot, 90%, c'est moi qui les ai achetés. Ah oui. Donc, tu sais, alors ? Bah, en fait, le problème, c'est que Puma, j'en ai jamais acheté. Et je sais... Je pense que c'est un peu moins cher. Je crois que ça doit être 120 euros. Le maillot joueur. Et après, il y a le maillot stadium, qui est un peu moins cher. C'est pas la même qualité. Moi, je dirais 120 euros. Bah, il est pas floqué, celui-là. Donc, moi, je vais dire 90. En fait, s'il met pro, pour moi, c'est maillot de joueur, du coup. Je sais pas ce que ça veut dire pro, en fait. Du coup, je dirais 120. Bah ouais, pro. 90 ? C'est possible, hein ? Et un autrefois que ça veut dire, c'est avec les sponsors. C'est Del Arte, Lonez, Samsic. Ah, je sais pas. 115 euros. 115 euros. C'est moi qui suis le plus proche. Mais, Valou, je vais t'expliquer une règle. Dans le juste prix, quand t'es au-dessus, c'est ciao. Non, 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 non. Eh, les gars, nous sommes d'accord. Dans le juste prix, le vrai juste prix, quand t'es au-dessus de ce que tu dis, c'est ciao. Mais gros, il y a Vincent Lagaffe, là. Je crois pas. Non, c'est vrai qu'il est pas là. Voilà, c'est mes règles. Oh, un abonnement YouTube Premium. T'as YouTube Premium, toi ? Ouais, je l'ai. Pour moi, c'est un indice portable. J'ai Twitch Nitro et YouTube Premium. Le temps que je gagne, c'est incroyable. Twitch Nitro, c'est pour pas avoir plus. Ouais, pareil. Ok, je savais même pas que ça existait. Moi, je vais dire 14,99. Moi, je dirais 12,99. Ok. Tu vois, 14,99. Ça fait cher, 14 quand même. Moi, 12,99 ou 11,99, j'hésite. Vas-y, je tente. Mais moi, je l'ai et je crois que c'est 12,99. C'est 11,99. Ma 14, ça commence à faire cher. Après, je vais pas te mytho, tu vois. Je trouve que c'est un indispensable parce que quand t'es habitué à YouTube Premium, quand tu passes à la version YouTube classique, tu te rends compte que tout le monde bombarde. Nous, les premiers. C'est vrai. On va pas se mytho. Et en vrai, c'est insupportable. Insupportable. Il y en a peut-être qui ont des logiciels. Ouais, non, mais c'est sûr. Il y a tout ce qui a bloqué tout. Mais je veux dire sur la télé. Moi, je sais que sur ma télé, c'est une application. Il n'y a pas de... Tu vois. Du coup, je suis obligé de mettre mon compte. Exactement. Voilà. 11,99€. Oh ! La pizza de la mama ! La pizza de la mama, je les ai achetées. Je les ai achetées et en plus de ça, j'avais même vu les prix, en fait. Ah merde. Moi, je dirais... Moi, je dirais genre... 3,99€. Moi, je dirais 6,99€. 6€ ? Non, 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 c'est pas 6€. C'est pas 6€. Pour moi, c'est pas 6€. Pour moi, c'est une pizza congelée 3,99€. Genre 4 balles, tu vois. C'est pas en mode t'achètes Mister V, quoi. Non, non. Justement, lui, il voulait en vendre beaucoup. J'avais vu, il y a un tweet de lui ou une story. Il y a peut-être deux mois, donc les chiffres, ils ont dû encore augmenter. Il avait vendu 700 ou 600 ou 700 000 pizzas. Ah ouais. C'est un truc de malade, en vrai. Mais ouais, du coup, il a bien fait, quoi. Mais non, moi, j'aurais dit 6,99€. Ok, réponse. 3,95€ ! Wouah ! Putain, les gars, il s'échappe ! Il s'échappe, là ! T'as plus la notion de l'argent, Bruzilo ! Putain, 3,95€. 3,95€ qui est pour une pizza congelée. C'est un peu cher, mais en vrai, ça va en fait. C'est large, abordable. Allez, suivant ! Oh ! Alors là, c'est juste... Ok, c'est juste le volant. La Formula One, le SF1000. Oh, c'est dur. Ferrari de Trustmaster. C'est la nouvelle, ouais, je dirais... Moi, je dirais 400. Ah non, mais non, c'est juste le volant, je suis con. Je dirais... Je dirais 320. Je dirais 200. Combien de fois ? 320, mais 320, ça me paraît cher. Mais j'ai l'impression que c'est du carbone. Après, t'as l'écran. Ouais, 320. Le plus cher, c'est plus le mécanisme derrière de retour de force et tout. Ouais. Après, pour vous donner un ordinateur, mon Fanatec, en plus, je l'ai acheté 300. Le Formula One, je l'ai acheté 300 quelque chose. Donc, Trustmaster, ça m'étonne. Moi, j'ai tout acheté ensemble. Déjà 300, c'est cher. J'ai tout acheté ensemble. Du coup, j'arriverais pas à te dire à un prix. Mais ouais, je dirais 200. Allez, c'est parti. 399. Mais attends, mes frères, c'est tellement cher. Ouais, mais c'est cher. Mais attends, il doit y avoir des trucs. C'est du vrai carbone. C'est du vrai carbone. Ouais, je pense que c'est du carbone. Ce qui est bizarre, c'est que c'est même pas de l'Alcantara, tu vois, les poignets. C'est du plastique. Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. C'est ça qui est embêtant. Je pensais que comme le Fanatec, ça aurait été moins de l'Alcantara. Mais ouais, ça fait... Ouais, je l'avais pas. Entrée seule du Grand Prix. 42. 42. 41. C'est 41 ou c'est 42 ? C'est 41. Pour moi, c'est 42, frère. 41 ? Une place au GP Explorer. 42 ! 42 ! 42 ! Pourquoi 41 ? Mec, j'en sais rien. Je croyais que c'était 41. Non, c'est 42 balles. Est-ce qu'il y en a qui ont les places, là ? Oh, ça va être exceptionnel, frère putain. Tu sais que plus on parle du Grand Prix Explorer, plus j'ai une petite boule au ventre. Mais putain, 42 balles, ça va être exceptionnel. Et vous en aurez pour votre argent, vous inquiétez pas. Bah, j'espère. J'espère que c'est pas un big flop en mode il y a plus de safety car que... Mais bon, après, la journée se résume pas qu'à la course. Il y a les essais libres le matin, vous nous voyez. Ensuite, il y a les qualifs qui vont être exceptionnels. Les qualifs vont être vraiment cool pour le coup. Bah oui, tout va être cool. Ensuite, ouais. Et puis il y a le concert le midi. Ouais. Petit concert. Et ensuite, il y a la course ballsy. Oh, c'est la course la plus ballsy de l'histoire, frère. 22 amateurs. On va se régaler. Maman. Ok. Donc, t'as mis ton petit point ? J'ai mis mon petit point, 6-3. Voilà. 6-3. Oh ! Le Harkunir Burger. Putain. J'ai pas la mémoire des chiffres. Parce que pareil, j'en ai fait une vidéo, je l'ai dit à l'oral. 6,30. 4,50. 6,30. 4,50. Après, je pense que le prix n'est pas fixe. Ça dépend les endroits. Je crois que la barille doit être un petit peu plus chère. Mais moi, il me semble, me souvenir, c'était 6,30. Toi, t'as dit combien ? 4,50. 4,50. Non mais toi, t'es malade ou quoi ? La vie, elle coûte cher, frère. C'est que le burger, il n'y a pas de menu. Ah putain, attends, est-ce que j'ai pris un menu ? Je ne sais plus. Jamais j'ai payé ça. Là, c'est le menu. Non, j'ai pas payé 8,10 moi. Non, moi, c'était dans les 6 euros. 8,10 produits seuls ? Attends, attends, attends. C'est quoi ce bordel ? Il y a été voir les prix à Paname. Ça ne m'étonnerait pas par contre à Paname. C'est comme ceux qui revendent, tu sais, leur place devant le stade. C'est pareil, c'est un mec, c'était la fin, il a revendu un arc-nir-voyeur devant le McDo en mode plus cher. Non, c'est pas possible, il ne s'est pas à voir. Par contre, premier degré, vraiment, Paname, je ne serais pas choqué. C'est quoi cette merde ? Elle n'a pas fait une vidéo au PD ou toi ? Oh putain, c'est moi qui fais une vidéo là-dessus en plus, j'ai le même à la maison. Bah ouais, mais voilà ! Attends, mais je ne sais plus du tout combien ça coûte, ça, c'était dans les frais de société. Vertical pour Kebab. Moi, je vais dire... 300. Je vais dire 179. Oh putain, t'es peut-être proche. Moi, je dirais... 179. Je dirais entre 200 et 300. 250. Après, ça ne m'étonnerait pas que ça va... Ouais, je vois dans le chat, c'est 80, 90. En vrai, de vrai, ça ne me choquerait pas que ça vaut ce prix-là. Bon, t'es prêt ? Vas-y. 80 ! Le truc le plus précis du monde, frère. Là, t'as le juste prix, je t'appelle Monsieur. Je t'appelle Monsieur. Ça dépend des marques aussi. Ah oui, 84. Là, c'est... La marque, c'est Livou. Bah, bah, voilà. Et franchement... Mais franchement, Masterclass. Tu mets tes petits poulets marinés, tu les embauches. Et franchement, la qualité, elle était insane. Il faudrait que je le ressorte. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'en mangeais, j'étais en mode waouh. Je suis allé au Kebab avant-hier avec le local. Ouais. Et on allait à Dylan Kebab à Brikini. Ok. Enfin, c'était pas Brikini. C'était... Je sais... Bref. Arène. Et c'était extrêmement bon. Dylan Kebab. Dylan Kebab. Voilà. Bah, ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé de kebab. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'aimerais bien m'en taper un. Du coup, j'irais peut-être à Dylan Kebab. Ouais, voilà. Tu vas à Dylan Kebab avec un... Merci pour l'anecdote. Oh ! Bah oui, c'est le cadeau que je t'ai offert, ça. Bah oui, c'est le cadeau que tu m'as offert. Mais ça, qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? C'est toi qui m'as offert le cadeau. Bah attends, mais les prix des cadeaux, ça se tipe pas, là. J'suis gêné, là. Bah ouais, c'est gênant. Mais vas-y, je vais dire 1400. Putain, c'est un vrai cadeau, 1400. Oui, c'est un vrai cadeau. Après, en vrai, je connais pas le prix parce que j'ai réussi à négocier un petit peu. Moi, j'ai payé de ma poche 1200. Ah, donc 1400, je suis bien. Ouais, j'ai payé de ma poche 1200, il me semble. Mais je pense que ça avoisinait peut-être les 1800. Ah oui, carrément. Ouais, je pense. Après, tu sais, genre, il y a beaucoup de revendeurs de ces trucs-là. C'est jamais les mêmes prix et tout. Donc, je sais pas où ils étaient recherchés, où sont prix vertis. Mais on va voir, attention. Ouf ! T'as eu une sacrée réduction, en fait. Un vrai cadeau. Un vrai cadeau. Un vrai cadeau. Je suis un vrai frère, non ? Tu m'as fait un vrai cadeau, là ? Un vrai cadeau. Donc là, t'es en train de me dire que là, pour ton anniversaire, je suis obligé d'acheter une bouteille de vin à 2000 euros, quoi. Ou j'ai pas le dernier iPhone. Ah, mais je préfère t'acheter une vraie bouteille de vin qu'un iPhone, quand même. Ouais, j'avoue. Une bouteille à 2000 balles et on la pète quand on a 50 ans. Ouais, voilà. C'est beaucoup mieux. Putain de merde. Ah ouais. Non, je pense que moi, sur le site en question, ouais, ça devait être 1800, 1900 et j'ai réussi à la gratamine 2. C'est tout à fait honnête. Est-ce que tu l'as déjà utilisé ? Bah... En vrai... En vrai de vrai, je vais te dire un truc que j'ai utilisé trois fois. Putain, j'ai mal. J'ai mal, les gars. Mais en vrai... Tu fais un cadeau à un petit frère et regarde ce qu'il fait, là, putain. Non, mais je vais te dire un truc. Ça, c'est un cadeau, d'accord ? Moi, quand j'ai un cadeau, je veux pas l'utiliser. Comment ça, tu veux pas l'utiliser, frère ? Je t'en fais un téléphone, tu vas pas l'utiliser ? Non. J'ai envie de cesser que ce soit dans une vitrine. C'est la pire excuse ! Et donc, en fait, là, j'en appartement, c'est petit. Mais du coup, quand j'aurai ma maison, là, c'est bientôt, je la mettrai dans mon salon. Dans ton salon ? Ça sera le siège dans ton salon. Et je ferai un covering. Au lieu du blanc, je ferai un covering valouse avec tes couleurs. Ok. Je t'ai mis un point. 7-5. Ok. Mec. Bordel de merde, ça vaut combien cette merde ? J'ai jamais fait de... Ça, ça doit valoir, je dirais, 15 balles. Je veux te dire un truc. Inox, il a pas de valeur. J'ai pas compris. Un. Ah, pince, une pince. Ok, d'accord. Ben non, mais rigole. C'est une blague. Putain de merde, le flop. Elle était pas mal. Oh, putain, j'ai... Vas-y, rattrape-toi, s'il te plaît. Cette pince-là, je vais dire qu'elle coûte 11,90. Moi, j'aurais dit 15. Oh, la, 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 la. Mais je te bats à plat de couture, là. Putain de merde. 15,90, une pince, c'est trop, c'est trop... Une banque de jeux d'arcade. T'as même une, toi, au local ? Mortal Kombat, en plus. Tu l'utilises, elle, au local ? Franchement, je l'utilisais... Deux fois. Deux fois. C'est moins que la moto. Non, mais par contre, elle décore bien. Par contre, une borne comme ça, j'avoue que ça doit valoir au moins 1 500, 2 000, non ? Hum... En fait, je sais pas. 3 000. Moi, je dirais 1... 1 500. Moins 1 500. Non, 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 non. Je vais te dire un truc. C'est peut-être totalement... Je suis peut-être totalement ailleurs, mais je vais dire 4 500 euros. Hein ? Quoi ? Plus tu... Sur l'aspect rare ? Et vieux ? Moi, je pense que... Comme les flippers. Y'a un marché, mais c'est extrêmement cher. Je vais te dire 4 500 balles, mec. Moi, je reste sur mes 1 500 quand même, mais j'avoue que... Si tu joues sur l'aspect rare, vieux, etc. Et surtout, en bon état, du coup, ça coûte cher. Oh putain, il a dit 4 000 balles ! J'enlève en zéro, je suis dedans ! Il a enlève en zéro, c'est fou ! Non mais attends, mais... Non mais Vertigo, en vrai, t'as le pire mec qui gère les prix. Oh putain ! Il m'a fait... Non mais t'as le pire mec qui gère les prix, c'est sûr que c'est pas ce prix-là ! Lui, il a pris le prix dans les années 80 ! Forcément, ça coûtait pas ce prix-là, mais maintenant, c'est vintage ! C'est comme acheter une Jaguar type... A l'époque, ça s'achetait pas beaucoup, mais là maintenant, ça s'achetait super cher ! Ah putain ! Les viewers, regardez sur Google, pour voir vraiment si c'est réellement ce prix-là ! Mais là, c'est le flop hein, putain ! Allez, suivant ! Qu'est-ce que c'est ? Ouh... Bah en fait, là, sur l'image, y'en a deux, mais y'a pas de S enceinte, du coup euh... D... D et W... Je sais pas c'est quoi D et W, c'est quoi comme marque ? Je dirais 1000 euros. Moi je dis 3500. Ah vas-y, faut avoir les thunes pour calquer 3500 là-dedans, wesh ! Mais regarde-là dans l'enceinte, ça se voit, c'est un truc dans les maisons, dans les châteaux ! Mais c'est moche ! Oui c'est moche, mais j'sais jamais ça. Très très moche hein, ok, bon. C'est... Alors mec ? Attends, 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 attends ! Alors mec ? Attends, 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 par contre c'est combien là, j'comprends pas. Bah 4 500 000. Attends, 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 non, 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 je vais pas y croire ! Vertigo, il est bouteillé, c'est pas possible ! Comment ça 4 500 000 ? Attends, je vais voir... Comment ça 4 500 000 ? Non c'est 4 500, il s'est trompé ! 4 500 000 ? Là, 30 000 euros la colonne. Ah c'est peut-être les plus chers. C'est de l'or. Ah c'est peut-être... C'est vrai que c'est peut-être du vrai or hein. Mais c'est horrible frère, qui achète ça à 4 500 000 ? C'est les enceintes les plus chères du monde. Et elles sont en or, ok. Waouh ! Bah mec, j'étais loin, mais j'étais quand même devant. Bah tu gagnes le point alors. Pas très mérité, mais tu gagnes le point. Non. 2 millions. Oh ! Apple iPhone 14 Pro Max 1 Tera, c'est 1900. 2900... 2100... 2149. 2149 ? Ouais, je sais que j'ai raison. Ah ouais, moi j'aurais dit 1900... 1900... 1950... Ah ouais ? C'est plus de 2000 euros ? Mais bordel de merde, attends, c'est trop cher 2100. Ouais, regarde, regarde. Euh ! Voilà, bon j'étais à 20 balles, mais bon, hé. On s'en rappelle, ça avait fait polémique que ça dépasse les 2K l'iPhone. 2129 ? Toi tu t'as acheté lequel ? Moi c'était le iPhone 14 Pro 512. Ok, c'est pas le max et c'est pas le 1 Tera. Et tu as payé combien ? Et déjà, il y a pas le max, il y a pas le 1 Tera. T'as payé combien ? 1720. Ok, la version Purple. Et la Purple, ça coûte pas moins, pas plus cher. Putain, tu me rattrapes là, hein, 9-7. Ouais, 9-7. Ok, mon ami. Suivant ! Oh ! Dédicace à Inox. C'est la paire préférée d'Inox, il me semble. J'irais... 1600. 750, 850. J'irais 1600. Ok, je vais dire... T'as dit 700, bâtard ! T'as dit ça parce que j'ai dit 1600, ils montent ! Oui... En plus, je pense qu'elles sont à 700. Non, 750. Je pense qu'elles sont à 700. Allez, 750. Mais elles ont peut-être monté, moi. C'était le prix il y a deux ans, mais elles ont encore peut-être monté. Non, en vrai, moi j'irais 1600. Non, moi... 1000, 1000... Ma, 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 ma... Oh, bâtard ! Bouzy, je vais te dire un truc. Il reste trois images, tu peux m'égaliser au meilleur des cas. Ouais, ouais. Mais sache que tu es une sombre merde. Non, parce que tu... Non, parce que je réponds toujours avant. Oh, Audi... Oh, bâtard ! Bâtard ! Il n'y a pas mille années. Audi SQ8, donc ça c'est ta voiture de rêve. Il n'a pas mille années. 4 litres V8, on disait 507. 507 chevaux. 100... Ah oui, mais il n'a pas mis si c'était 9, si c'était de 15. C'est pas genre 250 000 le RSQ8 et 150 000 le SQ8 ? Ouais, entre... ouais. Ouais, ça dépend les configs et tout. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Mais là, je dirais... Bon, il y a du prendre la fourchette 160. Moi, je dirais 170. T'es vraiment un batard, t'attends vraiment ce que je m'en prie en fait. Non, mais c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, un truc proche de moi. Voilà. Mais oui, 170. 160 et ça peut monter à 200. 132, putain, tu vas me donner le contact. Tu vas me donner le contact, frère. Oh là là. Mais Vertigo, il pue la merde. Mais Vertigo, mais attends, mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Il a regardé sur le bon coin, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Après, il aurait dû dire si c'était l'occasion. Là, je crois que c'est l'occasion. Mais ça reste quand même un bon tarot, putain de merde. Bon, bah Boussy, désolé, t'as perdu. Oh ! C'est quoi ? Le cric robe bateau RC... Attends, 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 attends. C'est un bateau télécommandé. Je ne sais pas si c'est un télécommandé ou si c'est un vrai. Oui, RC, c'est radiocommandé. RC, c'est radiocommandé. Il voulait nous avoir l'enfoiré. Il voulait nous avoir l'enfoiré, putain. Euh... Je dirais 200. Moi, je vais dire 210. Je vais dire 190. Non, non, non. Je pense que moi, je vais dire comme... T'es dépréant ! 190. J'ai perdu ! Tu dis combien, du coup ? 150. 150. Oh ! Putain, je suis trop nul ! Mais non, mais le jeu, il ne veut pas que je gagne. Ah non, mais Boussy a perdu la notion de l'argent, les amis. Ah merde ! Mais non, mais ça va, j'ai dit 170. Après, là, c'est le top, je pense. À ce prix-là, frère... Putain. Mais c'est un monde, le RC sur l'eau. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai adoré ça. Je voulais un bateau qui est sur l'eau. Parce que j'avais vu Stuart Little. Bah voilà. Voilà l'anecdote. Hop ! Oh la 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 dernière. Je te laisse dire en premier, je le sais. Enfin, je sais pas le prix précis, mais je sais la fourchette. Pikachu Illustrator ! Regarde pas le chat, s'il te plaît. Illustrator, ça veut dire quoi ? Dis-moi un prix. Il me semble qu'il y en a que deux ou trois. Illustrator, c'est une carte qui était distribuée aux championnats du monde, je sais plus quoi. 260.000€. Moi, je dirais 900.000€. Je dirais 900.000€. Comment ça, j'ai perdu la notion de l'argent ? Non mais là, là, t'es sur une pièce. Après, je sais pas. Vertigo là, depuis que t'arrives, il nous sort des prix, frère, il va nous dire un 8 millions. Non. Je connais la fourchette ! Je connais la fourchette ! 4 millions ! Attends, attends, attends. Une sacrée fourchette, t'es enculé ! Attends, mais moi, je croyais que ça s'était vendu. 800 ou 900.000€ ? 4 millions ! 4 millions ! C'est réel ! Ils sont tarés, les gens ! Non, 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 je crois pas ! Après, je veux l'article ! Mets-le moi dans les commentaires l'article, Vertigoesh ! Vertigo, il est bourré ! Il a fait la vidéo à trois heures du mat'. Mais 4 millions 5, si c'est réel, 4 millions 5, c'est énormissime ! Tu préfères avoir quoi ? Tu préfères avoir un Pikachu Illustrator ou des enceintes ? Ah, c'est le même prix ? Ouais, c'est quasi le même prix. Je ferais plus confiance à ça. Une carte Pokémon. Ouais, je pense aussi, en vrai de vrai. Parce que plus t'attends, plus elle peut prendre de la valeur. Après, l'autre, c'est du vrai or. Je sais pas, je me dis, il y a tellement de passionnés dans le monde de Pokémon que celle-là, je la revends à n'importe qui dans le monde. Ah ouais, putain de merde ! Le chat, il confirme, il y a un Américain qui l'a acheté 5 millions. Il y a des gens qui disent Logan Paul. Bon, ok ! Très bien ! Bon bah, ma petite bouse, voilà ! Même ! C'était 13-7, normalement j'étais le plus proche de la dernière. Mais voilà, je te la garde. Des fois, il y a de triches, donc 12-7, c'est bien. Déjà, tu mets 5 points d'avance, je trouve ça beaucoup. Donc je pense qu'il y aura une revanche d'ici peu de temps. Mais je demande que ce ne soit pas Vertigo qui mette les prix. Ou qu'il soit sobre. Je pense que c'est moi qui veux mettre les prix. Bah non, mais si tu mets les prix, il n'y a pas de jeu, frère ! Demande à Matisse. On va mettre Matisse et Vertigo sur le cou. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les gars. C'est ça. Lockshop.com dans la description. Régalouse aussi, ça régale. Et la chaîne de Bouzy. Et voilà, ma petite chaîne, mon petit Twitter, ma petite chaîne Twitch. Mon petit TikTok aussi, on n'hésite pas. Et puis voilà, le Facebook de mon père aussi.